Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétent guinéen. Voilà, j'ai donc tout le thème d'information pour ce soir, cher compétent guinéen. Bon voilà, alors le thème, je l'ai annoncé déjà, c'est sur Mamadi Jambouya. Je dis bien, mon message politique à Mamadi Jambouya, n'est-ce pas ? C'est un message politique que j'envoie à Mamadi Jambouya. Donc je m'adresse à Mamadi Jambouya, si Mamadi Jambouya me suit, bon, sûrement il ne me suivra pas, il ne me suit pas. Il n'a pas de temps, c'est vrai, mais bon, peut-être que les échos en tête pourraient lui arriver, c'est vrai, parce qu'on apprend qu'il suive effectivement les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Donc ce message est pour Mamadi Jambouya. Alors, nous savons tous, maintenant je le détail, nous savons tous que Mamadi Jambouya, il vient tout juste de Kigali, c'est au Rwanda. Il était allé, alors, moi je le disais ironiquement, c'est-à-dire qu'il est allé consulter son, en fait son politologue à lui, Paul Kagame. Bon, officiellement il est allé pour, parce que Paul Kagame, qui en fait enchaîne un quatrième mandat au pouvoir, alors c'était l'investiture, il était invité là, Mamadi Jambouya, n'est-ce pas ? Voilà, alors vous l'avez fait, c'est que Mamadi Jambouya, son retour, vous l'avez vu à Conakry, une petite réception a été organisée, n'est-ce pas ? Alors, c'est ce qui d'ailleurs me pousse à faire ce direct ce soir, cher Poto-Linien. Une petite réception a été organisée à son intention, alors que je trouve très ridicule, alors surtout pour moi, c'est un acte d'inintelligence, en fait, remarquable, cher Poto-Linien. N'est-ce pas ? Mamadi Jambouya, si vous me suivez, je vais m'adresser à vous. Très bien, alors vous êtes au pouvoir depuis, en fait, disons 2021, c'est vrai, il y avait beaucoup d'espoir, Mamadi Jambouya, beaucoup d'espoir quand vous êtes arrivé, parce que, c'est vrai, l'espoir était grand, c'est normal, c'est logique, après une lutte sans merci contre Alpha Condé pendant 11 ans, donc luttant contre Alpha Condé, lui demandant de respecter effectivement les principes démocratiques, n'est-ce pas ? Et voilà, et quand vous avez renversé Alpha Condé, Mamadi Jambouya, si vous me suivez, alors logiquement, alors l'enthousiasme était là. Vous-même, vous le savez, vous faisiez partie, en fait, du pouvoir, du régime de Alpha Condé, c'est vrai, alors vous le savez, de manière convaincante qu'Alpha Condé ne gouvernait pas bien, qu'Alpha Condé a totalement, en fait, si il faut le dire, insulté, je peux dire, le peuple guinéen, la constitution guinéenne, n'est-ce pas ? Alors, quand vous le renversez, alors voilà, c'est normal, l'enthousiasme était là, nous, nous étions tous contents, c'est vrai, tout le monde était content, vous comprenez, pour vous applaudir. Et là, cet enthousiasme, effectivement, et aussi, il y a la détermination, n'est-ce pas ? Parce qu'on se dit, quelque part, bon, voilà, alors on a quelqu'un qui va venir, en fait, remettre la locomotive sur le rail, la locomotive que Alpha Condé a fait dérailler, n'est-ce pas ? Alors, voilà, cet espoir était animé de cela, on a un militaire qui vient, alors qui a tout compris, qui a compris l'enjeu, qui va mettre, donc, la locomotive sur le rail. C'était cela, on a dit de Moya, cet enthousiasme, le but, n'est-ce pas ? Alors, c'est-à-dire, cet homme qui va venir tout de suite, en fait, mettre de l'ordre, je remets les points sur le i, il nous manque de la stabilité politique, et parce qu'on n'a pas une structure politique solide, n'est-ce pas ? Alors, il y a une constitution, où il y a souvent des constitutions qui ne sont jamais respectées. Alors, on a dit, avec un mandat de Moya, alors ce problème va être réglé, alors il va, comme vous avez vu avec ce terme de refondation, qui a un grand sens, alors vous allez refonder les institutions de l'État, c'est-à-dire qu'ils vont être, en fait, établis de telle manière qu'aucun autre président qui viendrait au pouvoir n'aurait pas la manœuvre facile, en fait, de les déjouer, n'est-ce pas ? Pour en faire, en fait, des mesures ou une constitution sur mesure, n'est-ce pas ? C'était là l'espoir, mon ami de Moya, c'est vrai, et très bien. Et depuis que vous avez changé, mon ami de Moya, vous me suivez, je ne vais pas, en fait, vous appeler président, ni général, non, parce que pour moi, en vous appelant ainsi, moi, je trouve injuste, ce n'est pas juste, vous ne le méritez pas, vous ne le méritez pas, c'est vrai. Alors, depuis, vous avez changé, vous avez changé, alors, on ne vous reconnaît plus, alors, finalement, on se dit, mais pour quelle raison a-t-il ou vous avez, en fait, renversé Alpha Condé ? On se pose la question. Parce que le problème créé par Alpha Condé, alors, vous ne cherchez pas à le résoudre, vous en créez autre ou vous faites pire qu'Alpha Condé ? N'est-ce pas, M. Mamadi Dumbuya ? Voilà, alors, je dis bien, vous avez changé depuis lors, très bien. Et ce que j'ai vu hier, quand vous êtes venu de Rwanda, j'ai vu cette petite réception qui a été organisée, je vous ai vu également, disons, sur le toit de votre voiture, vous comprenez, alors, lévant la main, saluant, en fait, les gens qui étaient là, et même cherchant à converser avec les badauds, les badauds, c'est-à-dire les gens qui sont venus pour vous voir. Alors là, j'ai dit, oh bon Dieu, en fait, le même, ou la même expression revient, en fait, je parle de l'acte d'intelligence. M. Mamadi Dumbuya, si vous me suivez, il y a un problème d'intelligence chez vous. Il y a un grand problème d'intelligence chez vous. Ça, c'est important, il faut le dire. Alors, parce que nous, les hommes, nous passons en Lévi-Dumbuya. Vous vous rappelez, Secouturé est parti, Lassana Conté, Dadis était venu, il n'est plus là, Secouba aussi est venu, voilà, il n'est plus au pouvoir, Alpha Condé n'est plus là. Vous voyez, nous, les hommes, nous passons. La Guinée demeure. Ça, c'est très important. Je crois que le premier élément de l'intelligence que nous devons percevoir en faire, en fait, une propriété privée, ça, c'est dire, bon, écoutez, nous, les hommes, nous passons. La Guinée demeure. Ça dit, c'est-à-dire que, alors, comme nous, nous passons, essayons de mettre quelque chose sur place pour l'infini-génération. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas votre cas seulement. Ça n'a jamais été le cas des précédents. C'est-à-dire, bon, écoutez, nous, nous passons, et comme moi, je devais passer, moi, je ne serais pas là, je vais, voilà, avec le temps, alors, au moins, je laisse quelque chose indélébile, n'est-ce pas, qu'il soit, qu'on ne peut pas effacer quelque chose d'important, de réel. Personne n'a pensé cela. Et Amarit Mouya, c'est pourquoi je dis que l'acte d'intelligence, je vais expliquer ça brièvement. Si vous me suivez, monsieur Amarit Mouya, je sais que vous ne me suivez pas, mais peut-être que les échos pourraient vous arriver, n'est-ce pas, ou vous conseillez, ou quelqu'un proche de vous pourrait effectivement écouter cela, parce que vous écoutez les liés sociaux, n'est-ce pas. Alors, l'acte intelligent, je le répète, c'est-à-dire, il est question ici, en fait, de savoir percevoir, vous percevez, n'est-ce pas, vous prévenir, n'est-ce pas, savoir prévenir. Alors, parce que ce serait mal placé que nous commettons une erreur, vous comprenez, sur la même situation, et demain, la même erreur sur la même situation, après demain, la même chose. N'est-ce pas ? On appellerait cela la d'inintelligence. Alors, l'intelligence chercherait tout simplement, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous commettons l'horreur, bon, écoutez, on dit, bon, écoutez, ça peut arriver, nous ne sommes pas parfaits, mais écoutez, tout de suite, on fait des études, on fait des analyses en disant, bon, écoutez, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi j'ai fait l'horreur ou pourquoi j'ai échoué, n'est-ce pas ? Et là, on prend des mesures préventives pour que cela ne se répète pas la prochaine fois, n'est-ce pas ? Ça, c'est un exemple. Ensuite, je peux dire, par exemple, vous, par exemple, alors, vous êtes avec des amis, je peux citer vos amis Amara Kamara, je donne un exemple, Amara Kamara, Aboubakar, Sidiki Kamara, ou même Samoura, n'est-ce pas ? Alors, vous trois, ou quatre, ou même le premier ministre Baouri, alors, vous allez, par exemple, traverser une rivière. Vous êtes appelé à traverser une rivière à la nage, n'est-ce pas ? Et vous, Mamadou Mouya, vous occupez la dernière position. D'abord, il y a Amara Kamara qui va passer, qui va nager, il va traverser, disons, la rivière, ensuite viendra Balasamoura, ensuite Aboubakar, Sidiki, ensuite Baouri, et vous, vous venez en dernière position. Voilà. Alors, le premier qui passe, donc, Amara Kamara. Amara Kamara, vous, Mamadou Mouya, vous savez qu'Amar Kamara ne sait pas nager. Vous savez qu'il ne sait pas nager. Mais Amara Kamara, lui-même sait, il ne sait pas nager. Il dit, non, moi, il sait nager. Comme ça se passe souvent. On se dit, non, je sais, mais après, bon, voilà. Alors, Amara Kamara dit, moi, moi, il sait nager, et tout de suite, il plonge. Et vous, Mamadou Mouya, vous savez qu'il ne sait pas nager. Il est parti. Alors, quelques mètres seulement, il se noua. Il est mort. N'est-ce pas ? Voilà, Amara Kamara, vous êtes en dernière position. Ensuite, ce qui vient, c'est Balasamoura qui vient. Balasamoura, la même situation. Il ne sait pas nager, mais il se dit, bon, moi, il sait nager. N'est-ce pas ? Il y a l'émotion, il sait nager. Et vous, Mamadou Mouya, vous savez qu'il ne sait pas nager. N'est-ce pas ? Et Balasamoura saute. La même chose, il se noue. N'est-ce pas ? Il est mort. Ensuite, il y a Ki, Aboubaka, Sidi, Ki, Kamara, la même situation. Il ne sait pas nager, mais l'émotion est là. Alors, voilà, il se jette et lui aussi, Baoury, la même situation. Et vous, dans toutes ces situations, dans tous ces cas, vous savez que ces gens-là qui étaient devant vous ne savaient pas nager. Ils sont partis. Et votre trou, Mamadou Mouya, arrive. Et vous, Mamadou Mouya, vous savez que vous ne savez pas nager. Vous savez que vous ne savez pas nager, Mamadou Mouya. Donc, alors, pour me résumer, vous êtes convaincus également qu'en plongeant dans l'eau, vous allez vous noyer et mourir. N'est-ce pas? Et là, l'acte d'intelligence se pose. Mamadou Mouya, allez-vous vous jeter dans l'eau sachant que vous allez mourir parce que vous ne savez pas nager? Vous allez vous noyer. Mamadou Mouya, n'est-ce pas? Vous allez vous noyer. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, Mamadou Mouya, allez-vous vous jeter dans l'eau? Alors, un inintelligent, alors également, écoutez, ne tirera pas de leçon, n'est-ce pas? Que ceux-là qui étaient devant ne savaient pas nager, mais l'émotion est dans, ils sont partis, ils ont plongé, et voilà, ils se sont noyés, ils sont morts. Mamadou Mouya, vous savez ce que vous, vous êtes en train de faire maintenant? C'est la même chose. N'est-ce pas? C'est la même chose. Amara Kamara passe, ils se noient. Bala Samoura passe, ils se noient. Abwa Kassidi Kamara passe, ils se noient. Bahuri passe, ils se noient. Et vous, sachant tout cela, vous vous jetez, vous vous noyez, sachant que vous ne savez pas en fait nager, vous vous jetez, vous vous noyez. N'est-ce pas? C'est quoi? Comment qualifiez-vous ça, M. Mamadou Mouya? C'est un acte d'inintelligence. Vous n'êtes pas intelligent. C'est ce que ça signifie. N'est-ce pas? C'est vrai, quand j'ai vu hier, cette réception, alors, à Conakry, parce que vous êtes parti, invité, vous êtes parti, parce que invité au Rwanda, au retour, vous organisez, donc tout a été préparé, la propagande et tout ça, certains hommes ont, voilà, sûrement reçu de l'argent par-ci par-là, un petit groupe d'enfants formés pour le fanfare et tout ça, et puis voilà, tout est préparé, alors, pour dire que vous avez une certaine popularité, pour dire que vous êtes aimé, pour dire que vos actes politiques depuis que vous êtes au pouvoir en 2021, sont acceptés par les Guinéens. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement à l'acte d'intelligence, on m'a dit de mouillard. C'est très grave. N'est-ce pas? C'est très grave, on m'a dit de mouillard. Parce que, on m'a dit de mouillard, vous, vous n'avez pas une formation, c'est-à-dire, vous êtes là, ce que vous faites maintenant, en fait, le pouvoir, c'est la politique. N'est-ce pas? En principe, c'est pour des gens qui ont cette formation. N'est-ce pas? Avoir une formation. Ce n'est pas être poltologue, mais quelqu'un qui a quand même étudié, qui a un certain niveau, n'est-ce pas, d'analyse très forte ou très approfondie. Vous n'avez pas ça. Vous, vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas cette formation. Absolument rien. Alors, si vous avez plus le pouvoir, nous, on s'est dit, écoutez, parce que vous êtes militaires, les militaires, vous vous dites, nous, nous sommes là pour également sécuriser, en fait, le territoire guinéan, qu'Alpha Condé, avec sa politique, menait la guinéan vers la guerre civile. Et vous, militaires, vous intervenez, ça c'est votre rôle, pour dire, écoutez, non, ça, Alpha Condé, vous allez trop loin. Alors, vous organisez les choses, une sorte de table rase, vous, en fait, autour de la table, les intellectuels guinéens, vous les réunissez, et puis voilà, vous vous retirez, n'est-ce pas? En mettant les bases qu'il faut. C'est cela. Mais vous n'avez aucune formation pour la politique. Ça, c'est vrai. Absolument rien. Non seulement, il n'y a pas la formation, vous n'en avez pas, académique, non, alors, vous n'avez pas de connaissances, disons, oui, d'une façon générale, même si on n'est pas allé à l'école, mais on a une certaine connaissance, mais vous, on a remarqué, depuis que vous êtes là, vous n'avez pas cette connaissance, quand vous parlez, par exemple, je ne dis pas que vous donnez un discours académique, mais un discours normal, pour un citoyen normal, vous comprenez, vous n'en avez pas, vous n'avez pas de connaissances. Quand vous parlez, il n'y a absolument rien qu'on peut apprendre comme raisonnement, en fait, logique, rien. Donc, vous n'avez pas de connaissances, mon ami, d'un bouillard. N'est-ce pas ? En plus, vous n'avez pas, en fait, cette éloquence, vous comprenez, savoir parler, vous n'en avez pas. Et parce que ce que vous faites maintenant, vous êtes à la recherche du charisme. n'est-ce pas ? Le charisme, c'est-à-dire ce don de savoir dompter les autres, le don de savoir s'imposer, surtout dans la vie politique, le don de faire plaire, ou de plaire aux autres. Là, vous le cherchez. Et maintenant, ce charisme-là, on peut l'avoir de plusieurs manières, mais je citerai deux. Avoir le charisme, n'est-ce pas ? Savoir plaire, convaincre les citoyens. N'est-ce pas ? Alors, il y a une première manière, c'est-à-dire que, alors, vous avez une certaine connaissance, n'est-ce pas ? Vous avez une connaissance en la matière, n'est-ce pas ? Alors, vous appliquez les choses comme il le faut en suivant les règlements ou la réglementation. Ici, je parle en tant que vous, président, pour avoir le charisme. N'est-ce pas ? Vous êtes clair, simple, direct, tout ce que vous savez, c'est le respect, la légalité. Et vous l'exprimez très clairement dans vos discours. N'est-ce pas ? Sans propagande, ni rien, ni démagogie. Vous pouvez là vous faire respecter et faire plaire. Et avoir le charisme, le charisme. Et l'autre manière d'avoir le charisme, écoutez, c'est aussi le charisme, alors c'est effectivement savoir bien parler, oui, il y a savoir bien parler, n'est-ce pas ? Il y a ça, mais qu'est-ce que vous dites dans vos paroles, dans vos discours ? Ça, c'est très important. Vous parlez bien, mais ce que vous dites, c'est la manipulation. Il y a beaucoup de propagande, de la démagogie dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. mais vous savez tellement en fait manipuler en fait vos discours que vous arrivez à plaire et avoir le charisme. C'est aussi le charisme. Le problème ici, ce charisme venant ou en fait résultant de cette personnalité, en fait, qui a une certaine connaissance, qui agit légalement, honnêtement, sérieusement, avec beaucoup de respect et il y a le charisme, vous comprenez ? Dans ce cas-là, il est clair qu'en vous, vous ne serez plus là parce que nous, les hommes, nous passons, comme je l'ai dit au départ, nous, les hommes, nous passons, la Guinée demeure. Alors, si vous obtenez votre charisme sous la base de l'honnêteté, du sérieux, du respect, de la légalité, vous allez partir. Un jour, nous allons tous partir, vous allez mourir. Mais vos heures, vos heures, demeureront. Elles ne seront pas rejetées. Parce que votre charisme, le fondement, c'est ici, c'est l'honnêteté, le sérieux. C'est dans le combat ou la lutte pour, en fait, le triomphe de la vérité, du réel, du rationnel. Et quand vous allez partir, puisque tout ce que vous avez fait pour construire votre charisme, c'était effectivement édifier, je veux dire, en fait, trouver la vérité, vous comprenez? Parce que je ne dis pas que, alors, vous créez la vérité, non, mais vous, vous faites votre temps en, en fait, en vous battant pour le tronche de la vérité. Et quand vous allez partir, l'œuvre que vous allez mettre ou vous avez posé l'œuvre que vous avez posée dans le sens, disons, le triomphe de la vérité, on ne va pas rejeter cette œuvre-là parce que l'œuvre est dans le bon sens vers, disons, le triomphe de la vérité. Ces œuvres ne seront pas rejeter et vous, on ne vous oubliera pas aussi. Je prends un exemple concernant un autre président, par exemple, au Ghana, avec Jérôme Rawlings. Jérôme Rawlings avait du charisme, beaucoup de charisme, beaucoup de respect, aimé par les Ghanaiens. Mais il a formé ce charisme-là, le fondement ici, la vérité, la réalité, être direct, ne pas faire, voilà, tourner à gauche, à droite, des zigzags, non, simple. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, le combat pour le triomphe, la vérité, d'une véritable structure politique au Ghana, d'une véritable structure, je dis bien, transparente. Voyez ? Alors, il est parti, il est mort, il n'est plus là, mais regardez, Osorile Ghanaiya, vont-ils en fait rejeter l'œuvre restée par Jérôme Rawlings ? Non, parce que l'œuvre, n'est-ce pas, est dans le sens, va dans le sens, effectivement, disons, dit-on, la vérité, du rationnel. On ne va pas rejeter cela, c'est gardé, et on ne l'oublie pas en ce moment, Jérôme Rawlings, jamais. On ne peut pas l'oublier. Vous comprenez ? Ce charisme, avec, disons, cette résultante, c'est-à-dire la vérité. Alors, l'autre charisme, qui émane, effectivement, de, en fait, du beau parleur, on ira, de beaux discours, de la propagande, de la démagogie, on a le cas, par exemple, Sécoutouré, Sécoutouré avait beaucoup de charisme, n'est-ce pas, il avait beaucoup de charisme, c'est vrai, Sécoutouré, mais un charisme, je dirais, qui a été, en fait, créé, créé par le tas, la propagande, par-ci, par-là. Arrivait un moment, on disait qu'il y avait du mythe autour de Sécoutouré, quelquefois, on disait même que ce n'était pas une personne. Je me rappelle bien, j'étais encore jeune, à Kindia, quand Sécoutouré devait venir à Kindia, la réception, les gens étaient là, sous le soleil, 40, plus de 40 degrés, sous le soleil, sa densité est partie par-là, on dit Sécoutouré doit se rendre à Kindia à 10 heures, à 10 heures, il n'est pas là, à 11 heures, il n'est pas là, à 12 heures, il n'est pas là, à 15 heures, il n'est pas là, à 16 heures, il n'est pas là, à 17 heures, il arrive. et parfois même, il n'est pas là, il n'est pas là, vous voyez, une façon de créer le mythe, vous comprenez, et ça, en fait, dopé, comme on le dit, en fait, le charisme de Sécoutouré, et là, pendant que la population attendait à Kindia, attendait l'arrivée de Sécoutouré, et comme il ne venait pas, alors, il y avait des rumeurs, voilà, c'était, ça, c'était, en fait, c'est ce qui se disait à tout moment, partout, c'était, en fait, ce petit discours, ah, il n'est pas venu, mais il est là aussi, il n'est pas venu, mais il est venu, c'est-à-dire, on dit, Sécoutre vient, en fait, spirituellement, avant, en fait, sa présence physique, je vous assure, cela se disait à Kindia, et partout, se disait ainsi, vous voyez, donc, le charisme de Sécoutre a été créé, par la démagogie, par l'État, mais voilà, de toute façon, c'est le charisme, n'est-ce pas, le charisme, savoir plaire, Sécoutre avait de bons discours, il savait parler, il savait convaincre, il y avait du raisonnement dans tout ce qu'il disait, c'est vrai, mais, comme je disais, le cas du charisme émanant de la vérité, de la recherche de la vérité, du rationnel, du réel, Sécoutre, son charisme a servi à quoi, finalement, quand il est mort, son œuvre est-elle restée ? Non, il est parti avec son œuvre, pourquoi on a oublié son œuvre, s'il vous plaît ? Parce que l'œuvre en question n'était pas là pour construire, ce qu'on appelle ici, pour participer au triomphe de la vérité, du réel. Il est mort, il avait du charisme, c'est vrai, très convaincant, mais quand il est mort, il y a eu, là, son account est venu, mais tout de suite, on a oublié tout. Mais il y avait certains anniversaires relatifs à Sécoutre, mais non, ça passait finalement inaperçu, absolument rien, on a tout oublié de Sécoutre, de son œuvre. Parce que l'œuvre ne participe pas, ne participe pas, effectivement, à l'édification, ou plutôt au triomphe de la vérité. On a oublié, mon ami Dombouya, vous me suivez ? J'espère que vous me suivez. Parce que vous êtes en train, finalement, de vous battre avec ce petit groupe hier. Il y a eu du financement, n'est-ce pas ? Alors, quand on remarque dans le groupe, ce sont vos amis, vous voyez, des connaissances de la famille qui étaient là. Des amis de Guinée, ou en France, ou je ne sais pas ailleurs, qui étaient là, tout ce groupe-là. Donc, ils ont, en fait, disons, un amour inconditionnel pour vous, qui ne vont jamais vous dire la vérité. N'est-ce pas ? Vous cherchez du charisme, mon ami Dombouya. Quel charisme ? Le charisme, en fait, résultant du maçonge, parce que là, vous, vous êtes en train de mentir depuis que vous êtes là. Du maçonge, Henri Dombouya, de la propagande. Vous ne respectez pas vos engagements. Et vous cherchez du charisme. Ce charisme, peut-être vous l'aurez, je ne crois pas, mais peut-être vous l'aurez. Mais, quand vous allez partir, l'œuvre que vous allez rester, mais écoutez, on ne fera que balayer. Un retard pour nous. Et vous, l'égoïsme que vous êtes dans ce cas. Parce que là, pendant que vous étiez là, vous n'avez pas pensé que nous, les hommes, nous passons, la Guinée demeure. Il y a les futures générations. Vous n'y pensez pas. Parce que si l'un, ça n'a compté. Ou Secouturé avait, par exemple, construit son charisme, n'est-ce pas, autour, effectivement, du triomphe de la vérité, du rationnel, qui n'a rien à voir avec la propagande, mais du rationnel. Pensez-vous que, peut-être, moi, je suis sûr, à 100%, que l'un, ça n'a compté, n'aura pas fait son coup d'État militaire. Jamais. Parce qu'on aurait dit, mais écoutez, Secouturé est parti, mais son œuvre, n'est-ce pas, concourt, effectivement, au triomphe de la vérité. On aurait gardé son œuvre. Secouturé est parti, mais son œuvre est là. Là, ça n'a compté. Sûrement, on n'aurait pas besoin de faire un coup d'État militaire. Peut-être un coup d'État militaire, mais jamais, en fait, remettre, n'est-ce pas, en cause, toute l'œuvre de Secouturé. Mais tout a été remis en cause. Alors, qu'est-ce que cela, son charisme, finalement, a servi ? Charisme de l'égoïsme, oui. A lui, ça a servi de rester au pouvoir pendant, je crois, 26 ans, au pouvoir. Oui, de l'égoïsme. Ça ne nous a pas aidés, s'il vous plaît. Moi, Jumbuya, j'espère que vous me suivez, parce que vous vous battez pour avoir le charisme. Ce charisme émanant du maçonge, de la démagogie, du vol, de l'irrespect, c'est cela. Alors, ce charisme, on va dire, Mouya, vous allez peut-être l'avoir, comme je le disais, vous allez peut-être l'avoir. Mais de l'égoïsme, parce que quand vous ne serez plus là, voilà, nous, en fait, nous l'effaçons. En fait, l'œuvre que vous allez laisser, tout sera effacé. Parce que ça ne concourt pas à, disons, au triomphe de la vérité. Quand je parle de la vérité, c'est-à-dire des idées objectives qui doivent réellement développer la Guinée. Des idées objectives qui doivent unir la Guinée. Parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas. Et ce que vous faites là, c'est grave, comme je le disais, Mouya. Vous cherchez votre cadre, vous cherchez à vous valoriser. De telle manière, là, c'est un juste Henri de Mouya. C'est l'échec, déjà. C'est clair. Alpha Condé, j'ai toujours dit Alpha Condé, il a, en fait, formé sa personnalité sur la fausseté. Là, tout le monde le sait. Alpha Condé, toujours. On a compris, finalement, que les 40 années dont il parle souvent, 40 ans, je suis dans l'opposition, 40 ans, je me bats contre la dictature, 40 ans, je me bats pour le procès démocratique. On a compris, finalement, que cet homme, sa personnalité, émanait tout simplement de la fausseté. Un faux à 100%. Et voilà. Comment ça s'est terminé. Alpha Condé, d'ailleurs, n'avait pas de charisme. Absolument rien. Vous me suivez, Mamanie de Mouya. Vous me suivez, j'espère. Parce que cette manière-là, cette manière-là, c'est un échec. Parce que c'était quand même ridicule, ce que vous avez fait hier. Pousser certaines personnes à sortir, c'est des amis, c'est des groupes, alors des gens qui ont déjà de la place, ou des parents de la place, alors qui, en fait, ont l'intérêt à vous supporter, parce que si vous n'êtes pas là, ils vont perdre ce poste-là. Ils vont perdre ce poste qu'ils ont maintenant. Ils vont vous soutenir, mais c'est clair, c'est logique. Mais à vous, Mamanie de Mouya, vous aurez cette lourde responsabilité, quant à une coup d'état militaire, de, en fait, de princesse responsabilité, de, bon, écoutez, moi, je vais gérer cette transition. C'est une lourde responsabilité. Dans ce cas, vous devez, donc, manier réellement l'acte d'intelligence. Si, avant que vous n'ayez cette place-là, si, avant, vous ne recrétissiez pas réellement, ou vous ne passiez pas par des analyses profondes, avant, disons, de vous jeter dans certaines entreprises, ou dans certaines situations, d'accord, mais une fois que vous avez cette responsabilité présidentielle, il y a l'obligation, Mamanie de Mouya, ça, vous devez comprendre, je vous parle, sûrement, je ne sais pas si vous me suivez, ça va peut-être vous aider, l'obligation, cette fois-ci, de ne pas entreprendre quelque chose sans une analyse profonde, sans un acte d'intelligence. C'est l'obligation. Si vous n'aviez pas cette habitude, maintenant que vous êtes président d'une transition, cette habitude doit être là. Si vos conseils ne vous le dites pas, moi, je vous le dis, il faut des analyses profondes, avant tout, parce que ce que vous avez fait hier, qui est allé, vous êtes allé pour, parce que vous êtes invité, vous rentrez, mais simplement, vous rentrez chez vous. Où est le problème? Mais pourquoi faire déplacer tous les gens qui vont applaudir? Qu'est-ce que vous cherchez dans ça? Ce n'est pas intelligent, Mamanie de Mouya. Ce n'est pas intelligent. N'est-ce pas? Pas bien, je ne veux pas être trop long, parce que là, je crois que c'est un peu long. Alors, Mamanie de Mouya, si vous me suivez, c'était cela, je vais revenir encore sur ça, des messages directs concernant vous, je suis très en fait catégorique, parce que moi, je le dis clairement, je vous parle, je suis en fait, parce que nous sommes en politique, il n'y a pas de pitié, il y a eu des gens qui sont morts déjà, Mamanie de Mouya, je me rappelle de votre discours au cimetière, quand vous veniez de prendre le pouvoir, vous aviez dit, vous vous engagez, vous avez dit, que désormais, personne ne mourra pour la politique, les gens sont morts, depuis là, moi, je suis sans pitié envers vous. Alors, toute personne, tout militaire qui a l'occasion de vous éliminer, alors qu'il vous élimine, parce que vous n'êtes pas sérieux, et vous voulez construire votre charisme, avoir de la valeur sur le maçonche, la propagande. Voilà, chers compétitaires, c'était tout, Mamanie de Mouya, si vous m'avez compris, j'espère que vous m'avez compris, et ça vous fera réfléchir, si vous ne m'avez pas suivi, des échos vous arriverez, et sûrement, ça pourra vous aider. Mais d'ici là, moi, je vous dis, toute occasion, je dis à tous les militaires, l'occasion se présente, vous devez être éliminé, parce que vous êtes toxique, vous êtes très mauvais, vous n'êtes pas intelligent. N'est-ce pas ? Voilà, chers compétitaires du lien, c'était Nabila Kamara, de Public Cell, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501